Bienvenue dans cette nouvelle formation. Comment consolider plusieurs tableaux dans un seul ? Cela est tout à fait possible avec l'implication de deux fonctions, fonction indirecte et fonction ligne. A partir de trois onglets, onglets janvier, février et mars, récapitulant les ventes de trois commerciaux, je souhaiterais dans un seul tableau récapituler tous les chiffres d'affaires des trois commerciaux. J'ai par exemple ici pour Lucie, pour le mois de mars, aucun chiffre d'affaires. Si bien sûr je vais sur l'onglet du mois de mars, concernant Lucie, si je mets par exemple un chiffre d'affaires de 20 000, je vais aller dans récapitulant et ici automatiquement la consolidation s'est faite avec bien sûr l'implication de deux fonctions, indirecte et ligne. Je vous donnerai bien sûr une définition exacte de la fonction indirecte et la fonction ligne et je vous donnerai aussi quelques exemples afin de mieux comprendre et mieux appréhender ces deux fonctions. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser au mieux les deux fonctions, indirecte et ligne, et comment consolider des données dans un seul tableau. La fonction indirecte permet d'interpréter une chaîne de caractère en tant que référence d'une cellule. Dans la fonction indirecte, la référence de la cellule doit être entre guillemets. Alors je vais bien sûr, afin de mieux comprendre cette définition, vous donner deux exemples. Imaginons qu'ici, dans la cellule C13, j'ai le chiffre 75 et je souhaiterais renvoyer cette donnée dans la cellule E14. Eh bien, je pourrais tout simplement faire une liaison en faisant égal le contenu de cette cellule. Je fais rentrer. Bien sûr, cela fonctionne. Mais je pourrais aussi m'aider de la fonction indirecte. Si je tape indirecte, la fonction indirecte, et que j'aille chercher le contenu de cette cellule, je ferme la fonction, je fais rentrer, Excel me renvoie un message d'erreur. En effet, lorsque l'on lit la définition de la fonction indirecte, il est clairement précisé que la référence de la cellule doit être entre guillemets. Donc je reviens dans cette fonction et C13, je vais le mettre entre guillemets. Et à partir de là, cela fonctionne. Donc nous pourrions faire la même chose pour des données alphabétiques. Donc si je fais égal le contenu de la cellule C14, où il y a le prénom Edwige, cela fonctionne aussi. Et si je passe par la fonction indirecte, et que je fasse la même erreur que tout à l'heure, avec le chiffre 75, Excel me renvoie un message d'erreur. En effet, je dois représenter la cellule entre guillemets. Donc je mets guillemets ouverts, guillemets fermés. Et je fais rentrer. Et là, cela fonctionne. Donc je vais représenter mes formules par la formule texte, afin que vous puissiez voir ce que je viens d'élaborer. Donc je vais un petit peu élargir la colonne. Bien sûr, ces exemples ne sont pas représentatifs de la puissance de la fonction indirecte. Nous le verrons à posteriori, avec bien sûr le travail de consolidation que nous ferons ultérieurement. À présent, à quoi sert la fonction ligne ? La fonction ligne renvoie le numéro de ligne d'une référence. La fonction colonne renvoie son numéro de colonne. Alors je vais vous donner aussi un exemple. Ici, par exemple, si je souhaite connaître l'adresse de la ligne de la cellule C13, il suffit de taper égale ligne. Je vais chercher le contenu de la cellule C13. Et Excel me dit que ce contenu est à la treizième ligne. En effet, si je vais dans la ligne, si je pars de 1, j'ai bien 13 lignes. Je pourrais bien sûr faire, je n'en aurais pas besoin dans mon élaboration de consolidation, mais je vais vous expliquer à quoi sert la fonction colonne. Si je veux connaître le numéro de colonne de la donnée qui se trouve dans la cellule C13, il suffit de taper égale colonne, colonne, je sélectionne la cellule C13. Excel me dit que le contenu se trouve dans la troisième colonne. En effet, si je prends la colonne A, B et C, j'ai bien la donnée 75 dans la troisième colonne. Je vous propose à présent d'élaborer le travail de consolidation qui est dans l'onglet récap. La consolidation se fera sur trois autres onglets, janvier, février et mars, récapitulant des chiffres d'affaires de plusieurs commerciaux. Afin de pouvoir vous exercer, je vous laisserai le fichier Excel dans la description de cette vidéo. Si je devais créer une liaison très simple, par exemple là, si je souhaite avoir le chiffre d'affaires du mois de janvier pour Pierre, il suffirait que je fasse égal, que j'aille dans l'onglet de janvier et cliquer sur la donnée de la cellule C4. Pierre, je fais entrer. Donc là, j'ai bien sûr la donnée qui a été rapatriée dans le tableau de consolidation. Alors, si j'analyse à présent la barre de formule, j'ai bien sûr le nom de l'onglet, point d'exclamation, et l'adresse de la cellule C4, C4 détenant le chiffre d'affaires de Pierre pour le mois de janvier. Alors, reconnaissez que cela serait extrêmement long de faire le même travail pour toutes les autres cellules. Pour le même travail, j'aurais pu aussi passer par la fonction indirecte. Donc, je vais taper indirecte et je vais aller dans l'onglet de janvier et sélectionner le chiffre d'affaires de Pierre. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Excel me renvoie, bien sûr, un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu précédemment, je dois mettre entre guillemets la référence de la cellule. Si je mets entre guillemets janvier et C4, je fais entrer. Le chiffre d'affaires de Pierre pour le mois de janvier apparaît bien. Afin d'automatiser tout le processus de liaison, nous allons procéder réellement par étape. Si je vérifie dans ma barre de formule le contenu de la fonction indirecte, j'ai bien sûr entre guillemets le mois de janvier, qui est en fait le nom de l'onglet janvier et le contenu dans l'onglet de janvier, le contenu de la cellule C4. Comment pourrais-je automatiser le nom de l'onglet dans une formule ? Eh bien, c'est très simple. Je vais devoir venir ici dans la formule. Alors, je vais bien sûr enlever les guillemets pour le mois et ne laisser que la cellule C4 avec l'exclamation entre guillemets. Devant le contenu de la cellule C4, je vais devoir lui dire « Va me chercher l'information dans l'onglet de janvier ». Pour février, ce sera pareil, et pour mars aussi. Donc, comme j'ai représenté dans mon tableau de consolidation les différents mois dans la ligne 3, je vais, pour cela, sélectionner la cellule D3. Mais attention, je constate que les mois sont toujours dans la même ligne, en effet, la ligne 3, mais pas dans la même colonne. En effet, pour le mois de février, le mois de février est dans la colonne E et le mois de mars est dans la colonne F. Donc, je vais devoir figer uniquement la ligne, mais pas la colonne. Donc, F4, une fois, deux fois. Je vais devoir aussi concaténer, créer une liaison entre le nom de l'onglet, janvier, qui est dans la cellule D3, ok, et la cellule C4. Donc, je vais mettre un « et commercial ». Je fais « Entrée ». Et là, comme on peut le voir, j'ai bien 14 634 qui concernent le mois de janvier, dans l'onglet de janvier, pour Pierre. Donc, si je reviens dans « Récap » et que je fasse un copier-coller pour février et mars, je vais de même vérifier le contenu de l'onglet février et mars pour Pierre. Donc là, j'ai 16 317 en février, j'ai bien 16 317. En mars, j'ai 19 475. Si je vais dans l'onglet « Récap », j'ai bien 19 475. Si à présent, pour le mois de janvier, je fais un copier-coller de haut en bas, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, j'ai toujours la même donnée. Pourquoi ? Parce que, que ce soit aussi bien pour Pierre, pour Paul, Jacques ou Lucie, je fais toujours appel, comme on peut le voir dans la formule, à la ligne 4. Or, la ligne 4 ne concerne que les chiffres d'affaires de Pierre. Donc, au lieu de mettre la ligne 4, je vais devoir transformer ce numéro de ligne en une donnée variable. Alors, avec quel type de fonction je vais pouvoir transformer cette ligne 4 en donnée variable ? Eh bien, tout simplement avec la fonction ligne. Je ne garderai donc que la colonne C en référence de cellule concernée par la fonction indirecte. Donc, je vais mettre un guillemet après le C. Et ici, je vais mettre, bien sûr, un « et commercial » afin de concaténer la colonne et la fonction ligne. Donc, je vais enlever sur le 4 et le guillemet qui est ici. Et je vais mettre ligne. Je ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Je fais « Entrée ». J'ai bien sûr toujours la bonne donnée, 14 634. Et ici, si je fais un copier-coller, j'ai des chiffres totalement différents. Donc, si je vérifie le chiffre d'affaires de Paul pour le mois de janvier, je vais aller vérifier. J'ai bien 11 487. Pour Lucie, 17 328. Récap, j'ai bien 17 328. Donc, je peux faire à présent un copier-coller pour toutes les autres cellules. Donc, j'ai 17 270 au mois de mars pour Lucie. Je vais vérifier cette donnée. J'ai bien 17 270. Si à présent, je vérifie la construction de mon tableau de consolidation, je me rends compte que le tableau commence à la ligne 3. Si je vais sur janvier, les ventes, en tout cas concernant mes chiffres d'affaires et mon tableau, commencent aussi à la ligne 3. Pour février, j'ai la même chose. Et pour mars, j'ai aussi la même chose. Si à présent, j'avais construit mon tableau, non pas à la ligne 3, mais par exemple, je fais insérer, j'insère une ligne à la ligne 4. Là, mes données ne sont plus cohérentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage d'une ligne. Donc, je vais devoir revenir dans ma formule. Et là, je vais mettre moins 1. Moins 1 pour rétablir le tiers. Et si je fais un copier-coller, de haut en bas et de gauche à droite, à présent, mes données sont correctes. Par ce type de procédé, nous pourrions gagner un temps extrêmement précieux et non négligeable. Voilà, cette formation est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.